Sorciers et sorcières, bonjour, j'espère vivement que tout le monde va bien. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de répondre aux mauvais commentaires. Moi, je pisse dessus et je passe. J'ai tenu personnellement à répondre à celui-ci parce que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit des mots méchants sous ce commentaire. Déjà, je tiens à vous exhorter à ne pas frustrer les personnes qui laissent leurs commentaires. Dans mes vidéos, on ne se bat pas, on ne s'insulte pas. Je suis quelqu'un, je suis une partizante de la paix. Si vous êtes quelqu'un qui aime les disputes, si vous êtes du genre à vous injurier dans les réseaux, s'il vous plaît, passez, passez à travers mes vidéos comme une étoile filante. Chez moi, on ne critique pas, on n'insulte pas. Je vais donc répondre à ce monsieur qui me dit, j'ai Jésus dans ma vie, il fait tout le reste. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une de mes tantes qui était atteinte de VIH. Et elle a commencé, elle était mariée, elle a commencé le traitement des ARV. Et l'église lui a dit, l'hôpital ne peut rien faire pour elle, qu'il fallait qu'elle vienne à l'hôpital. Alors, elle est restée à l'hôpital, elle ne prenait plus les médicaments. Elle est morte à l'église, ils l'ont gardée pratiquement 4-5 jours avant d'informer la famille. Je n'ai rien contre les églises. Nous croyons tous en Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui croit, qui devrait croire qu'il croit Dieu plus que toutes les autres personnes. Il ne faut pas vous leurrer. D'accord? Il ne faut pas vous leurrer. Ne vous laissez pas embobiner par tout ce que vous voyez sur les réseaux. Chacun de nous, quand il arrive chez lui, il parle à son Dieu. D'accord? Pour vous répondre, vous pensez que c'est Dieu qui viendra faire le ménage chez vous? C'est Jésus qui va venir balayer chez vous. C'est lui qui vient balayer chez vous? Hein? Je vais vous dire que Dieu n'aime pas la saleté. Il n'aime pas la saleté. Quand vous allez à l'église, je suppose que vous êtes bien vêtu, vous avez mis votre plus beau costume, votre plus belle senteur en parfum. Pourquoi? Parce que vous allez voir Dieu. Donc sachez, sachez que Dieu aime ce qui est propre. Quand on va devant Dieu, devant le Seigneur, on doit être bien vêtu. Il en va de même dans nos maisons. Parce que quand la maison est sale, Dieu ne va pas visiter une maison où il sait qu'il y a la saleté. Il ne visitera jamais cette maison. D'accord? Arrêtez de berner, d'embobiner les gens avec les églises. L'église est montée, l'église est descendue. Nous croyons tous en Dieu. Vous pensez que pour croire en Dieu, il faut forcément aller à l'église? Je vais vous dire. Je n'y vais jamais. Je peux vous dire que ça doit faire dix ans que je n'ai pas mis mes pieds dans une église. Mais je suis en parfaite communion avec mon Dieu. Arrêtez de chanter Dieu. Parce que c'est même qui chante Dieu, Dieu, Dieu là-haut. Jésus, Jésus, l'église, l'église. C'est les personnes les plus témoniaques. Allez, big up, la reine des sorcières.